Le thème c'était l'induction en séquence rapide en pédiatrie, qui est une manière de procéder à l'endormissement et à la sécurisation des voies aériennes de l'enfant dans des conditions particulières, notamment quand il s'agit de chirurgie qu'on fait en urgence. C'est un réel plaisir d'être en Guinée, de participer à ce congrès, parce que c'est un véritable cadre d'échange et également d'apprentissage. Il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés et comme vous le savez, la science évolue assez rapidement. C'est l'occasion d'être imprégnée des nouvelles avancées en termes de prise en charge des patients en anesthésie et réanimation. Les attentes sont de diverses ordres. C'est d'apprendre d'abord des autres, parce que c'est beaucoup d'experts qui sont là, qui partagent leur expérience. Donc c'est de partir avec de nouvelles connaissances, à partager avec ceux de chez moi pour qu'on fasse avancer les choses chez nous. C'est également pouvoir apporter ma petite contribution aussi aux autres, donc partage d'expériences de part et d'autre. Et également, c'est une occasion de rencontrer des gens. Donc voilà, on tisse de nouvelles relations et qui aboutit souvent à des actions dans le sens d'améliorer la prise en charge des patients dans nos cadres respectifs. C'est vraiment une occasion d'apprendre énormément, c'est que chacun puisse en profiter au maximum. Et comme je disais, c'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui ont des propositions en termes d'idées ou même au-delà, en termes d'actions autres pour améliorer la pratique dans nos contrées. Donc franchement, il faut en profiter, tisser des relations et avancer sur des projets innovants et bénéfiques pour nos populations.